Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Issue de son ouvrage, La science des rêves. Cette citation résume l'idée que l'inconscient a une influence majeure sur notre comportement et nos pensées, même si nous en avons souvent peu conscience. Freud utilise l'image d'un propriétaire impuissant face à un locataire récalcitrant pour illustrer l'idée que le moi ne contrôle pas toujours les processus psychiques qui se déroulent en nous. Là où ça était, il faut advenir. Issue de son livre Introduction à la psychanalyse, cette citation est souvent considérée comme une expression centrale de la théorie freudienne de la psyché. Elle signifie que pour surmonter les traumatismes et les obstacles de la vie, il est nécessaire de passer par un processus de transformation et de changement. En d'autres termes, il est important de reconnaître les événements passés qui ont eu un impact sur notre vie et de travailler à les surmonter pour avancer. Selon Freud, cela nécessite souvent un travail psychique difficile pour accepter les réalités passées et pour trouver des moyens de les dépasser. La vérité est inaccessible, il n'y a que des interprétations. Issue de son ouvrage Malaise dans la civilisation, Freud, à travers cette citation célèbre, affirme que l'interprétation est une activité incontournable et cruciale pour appréhender le monde qui nous entoure. Il soutient que la recherche de la vérité est toujours tributaire de nos propres interprétations subjectives de la réalité, ce qui rend cette quête éternellement illusoire. En d'autres termes, notre compréhension du monde est toujours filtrée à travers notre propre subjectivité, nos préjugés et nos expériences personnelles. La civilisation est une contrainte répressive, issue de son ouvrage Malaise dans la civilisation. Dans cet ouvrage, Freud explique que la civilisation a des effets contradictoires sur notre esprit. D'un côté, elle nous offre des avantages tels que la sécurité, le confort et des technologies avancées. Mais de l'autre côté, elle nous impose des règles sociales strictes qui peuvent limiter notre liberté et notre épanouissement personnel. Là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où règne la volonté de pouvoir, il n'y a pas d'amour. Issue de son ouvrage Malaise dans la civilisation, Freud suggère ici que l'amour et la quête de pouvoir sont deux forces opposées qui ne peuvent pas coexister harmonieusement. L'amour est basé sur l'empathie, le respect et la coopération, tandis que la volonté de pouvoir implique la domination, la compétition et la recherche de contrôle sur les autres. Ainsi, selon Freud, ces deux forces ne peuvent pas coexister pacifiquement. « La civilisation est un processus qui exige de l'homme qu'il renonce à la satisfaction pulsionnelle immédiate pour une satisfaction ultérieure, plus éloignée ou plus incertaine. » Issue de son ouvrage Malaise dans la civilisation, dans cette citation, Freud explique que la civilisation demande aux êtres humains de renoncer à leurs désirs immédiats pour atteindre des satisfactions futures plus importantes, même si elles sont plus incertaines. En d'autres termes, la civilisation nous oblige à retarder la satisfaction de nos impulsions et désirs immédiats en faveur d'un bien-être à long terme qui nécessite parfois des sacrifices à court terme. Le but de la vie est la réalisation de la jouissance, issue de son livre Malaise dans la civilisation. Cette citation de Freud peut être interprétée de différentes manières. Pour Freud, la vie est un processus où les individus cherchent à atteindre un état de satisfaction et de bonheur. Selon lui, cette quête de satisfaction est au cœur de l'existence humaine, et la jouissance en est un élément important. Toutefois, la réalisation de cette jouissance peut être entravée par les normes et les contraintes sociales de la civilisation, ainsi que par les exigences morales et éthiques qui nous sont imposées. Autrement dit, l'individu aspire à la satisfaction de ses désirs et de ses besoins, mais que cela peut être difficile à réaliser dans une société qui impose des normes et des contraintes. Freud estime donc que l'individu doit trouver un équilibre entre ses désirs et les exigences de la société, sans pour autant renoncer complètement à la jouissance et au plaisir de vivre. La première source de la souffrance humaine est la douleur de l'enfant qui découvre que l'univers est égoïste à son égard. Issue de son livre « Nouvelle conférence d'introduction à la psychanalyse », cette citation de Freud peut être interprétée de différentes manières. Pour Freud, la vie est un processus où les individus cherchent à atteindre un état de satisfaction et de bonheur. Selon lui, cette quête de satisfaction est au cœur de l'existence humaine, et la jouissance en est un élément important. Toutefois, la réalisation de cette jouissance peut être entravée par les normes et les contraintes sociales de la civilisation, ainsi que par les exigences morales et éthiques qui nous sont imposées. Autrement dit, l'individu aspire à la satisfaction de ses désirs et de ses besoins, mais que cela peut être difficile à réaliser dans une société qui impose des normes et des contraintes. Freud estime donc que l'individu doit trouver un équilibre entre ses désirs et les exigences de la société, sans pour autant renoncer complètement à la jouissance et au plaisir de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada